Je suis végétarien, je ne bois pas, je ne fume pas beaucoup, et je ne fume pas, donc c'est assez facile. 6h45, Jean-Pierre Elkabache arrive à Europe 1. Il y a le jeu de journois pour Anne-Marie. Qui est-ce que vous recevez ce matin ? Je reçois un avocat qui s'appelle Grégoire Lafarge, que je ne connais pas du tout, qui va parler pour la première fois, qui est l'avocat de Georges Pérol, des mises en examen dans l'affaire des HLM de Paris. Je ne les connais ni l'un ni l'autre. À 7h30, l'invité est conduit dans le bureau du journaliste. Vous avez entendu beaucoup de choses ? Oui, je vais me mettre comme vous, je vais garder mon écharpe. Oui, c'est très bien. Et avec cet avocat, maintenant c'est plus Tibéry, c'est M. le Président de la République. Après une conversation d'une bonne demi-heure, les deux hommes se dirigent vers le studio. Vous êtes prêts ? Oui, on va voir, mais c'est toujours le jeu du direct, on ne sait jamais comment ça se passe. On peut rater des choses, on peut mal réagir, on peut mettre l'invité sur une mauvaise piste, on leur demande si on est prêt. Il y a une concentration tous les jours. D'ailleurs, le jour où il n'y aura plus cette trouille, cette tension, j'arrêterai. Il est possible de voir ce qu'il y a sur vos fiches. Vous avez des questions écrites ? Non, il y a des thèmes. Il y a peut-être une structure, des ruptures. Il faut que j'imagine avant l'interview. Il y a une grande partie d'improvisation. Disons que les deux cinquièmes sont préparés. Il est 8h20, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez Georges Pérol et son avocat, Maître Lafarge. Alors, vous savez, vous l'avez dit, Christophe, le juge Alphen s'est donc dessaisi du cas de Jacques Chirac qui a été démontré de ce qui lui est reproché. Merci d'être venu, merci à Georges Pérol, on verra les conséquences de ce que vous dites. Après l'effort, le réconfort. Et pour Jean-Pierre Elkabach, le réconfort, c'est encore du sport. Vous venez tous les jours ici ? 3-4 fois par semaine. Pour être bien moi-même, pour me sentir en accord avec moi. C'est un moment indispensable de rupture, d'isolement. Et quel style d'exercice faites-vous ? Un peu de vélo, des abdominaux, deux de poids, beaucoup d'abdominaux. C'est donc vélo, abdos, boulot et une hygiène de vie très stricte. Je suis végétarien, je ne bois pas, je ne viens pas beaucoup voir. Enfin, un peu, pas beaucoup, mais je ne fume pas, donc c'est assez facile. Quelques tours de pédale plus tard, la journée se poursuit au Sénat. Vous pouvez me suivre, on va à la rédaction. Moi j'aime bien décentraliser la responsabilité. J'aime bien que chacun soit responsable, ce qu'il fait, partout. Moi je donne des impulsions, en même temps je contrôle, je regarde, si tout va bien. Le média radio, il m'apporte l'instantanéité, c'est la peur du direct. La télé, c'est l'extraordinaire dialogue qu'on peut avoir avec le téléspectateur quand on le respecte. Attachez-le, s'il n'est pas attaché, vous pouvez avoir l'argent. C'est vrai ? Vous me l'attachez ? Ah oui, mais j'oublie, je ne vais pas m'entendre. Voilà. On y va, Claire. On fait ça souvent en plus. Elle fait témoigner, elle fait souvent.